Salut tout le monde, aujourd'hui on a une règle d'environ 4 à 6 heures sur le mountain bike, puis la dernière heure on va faire des intensités, donc 10 secondes on, 10 secondes off, 20 secondes on, 20 secondes off, 30 secondes on, 30 secondes off, mais avant ça je me fais un gros déjeuner parce que dans le fond c'est une grosse journée d'endurance. Normalement je varie beaucoup le déjeuner, mais quand j'ai des longues sorties d'endurance comme ça, je m'assure vraiment de faire le plein en glucides, donc je voulais juste vous donner un petit aperçu de ce que je me fais pour déjeuner. Donc là j'ai de l'eau qui bouille, la première étape c'est que je mets un peu de sel dans mon eau, ensuite de ça je prends une banne congelée, un petit truc de pro là, la banne congelée, vous faites de la congeler sans la pleure, ça va vous éviter beaucoup de problèmes lorsque vous essayez de l'éplucher, ça va vous éviter aussi de vous geler les doigts. La deuxième étape, moi dans le fond c'est plein de base, toute cette recette là, donc j'ajoute de la poudre de potéine, ça c'est de la poudre de potéine NAC, donc à base de lentilles, à base de soya. Je vais baisser le feu un peu du griot. Donc ça on peut laisser ça un petit bout, la banane, vous pouvez la smoucher avec votre fourchette, c'est guise à vous, ça fait que ça prend à peu près, je vous dirais, le temps de laisser la poudre de potéine puis la banane se mélanger un peu à l'eau. Ça prend peut-être une minute environ. Puis ensuite de ça, vous ajoutez, ça c'est des céréales d'avoine que j'utilise beaucoup. C'est genre des céréales pour bébé, mais vu que c'est des céréales pour bébé, nutritionnellement, c'est genre hyper nutritif, ça n'a juste pas rapport. C'est un peu comme un supplément si on veut. Puis moi je trouve que ça permet au gruau d'être vraiment plus étange si on veut. Donc c'est comme si le gruau avait cuit toute la nuit. Donc là, ma banane, elle commence à être pas mal molle. La poudre de potéine est toute mélangée à l'eau. Donc c'est le temps d'ajuster ça. Ça, j'en mets à peu près deux cuillerées pour une personne. Encore une fois, je vais m'assurer de bien brasser. Vous allez voir, c'est vraiment simple la recette. Peut-être à ce qui est fini, c'est pas de la grosse recette de Gordon Ramsay. Même si Gordon Ramsay, ses recettes sont pas si longues que ça me semble. Puis ensuite de ça, on a l'avoine, le classique gruau. Ça dépend des goûts. Moi, la plupart du temps, j'y vais avec du quick oats. Mais c'est sûr que si j'ai un peu plus de temps pendant la journée, où ça me tente de faire un peu, tu sais, j'ai plus de temps pour relaxer, je vais peut-être me faire du still cut ou même une autre sorte de grain. Ça va dépendre. Mais c'est sûr que du quick oats, quand on le fait tout le matin, selon moi, c'est ça qui est plus facile d'avoir une belle texture, à moins qu'on ait la patience, parce que la plupart des autres grains, ça prend un bon 20 minutes avant de devenir onctueux. Puis, moi, je vais au pif pour le gruau. La quantité, je laisse bouillir l'eau plus longtemps ou moins longtemps, dépendant de la quantité. Je vous dirais que je laisse tout ça bouillir environ un bon 5-7 minutes, là, le tout, pour que ça ait le temps de bien mélanger. Après ça, je rajoute des graines. Ici, j'ai des graines de tournesol. Il m'en reste pas beaucoup. Normalement, je mettrais aussi du chia au début dans l'eau, mais j'ai plus de chia, il est temps que j'aille à l'épicerie. Puis là, dans le fond, je vais laisser ça cuire. Donc, je ne sais pas exactement combien de temps, comme je vous dis, 5 à 7 minutes, quand je vais voir que la texture du gruau va me satisfaire. Ah oui, j'ai oublié ça. Je vais aller chercher une pomme. Puis, dans le fond, la pomme, je la mets genre 2 minutes, les 2 dernières minutes pendant que ça bout. Puis, je top off le gruau avec du beurre de pinot, puis du sirop d'érable. Je vais vous montrer le produit final. Fait que je me rends chercher la pomme, je laisse ça cuire, puis je vous montre le produit final quand c'est, quand c'est servi. Bon, fait que le gruau, il est bien cuit. Hum, juste avant, dans le fond, de servir, comme j'ai dit, j'ajuste une couple d'affaires. Donc, en ce moment, je suis en train de râper de la muscade. Donc, j'en râpe pas beaucoup, là. J'aime ça prendre les noix. Je trouve que c'est plus frais quand même. Hum, quand j'ai un peu de muscade dans le gruau, je mets aussi de la cannelle. Un peu de cannelle, c'est anti-inflammatoire, puis c'est bon en maudit. En plus de la cannelle, j'ai du sirop d'érable. Un peu de sirop d'érable, je vais pas voir ça côté du sirop d'érable, mais quand même au Québec. Hum, je brasse ça. Pour aujourd'hui, la ride, là, c'est genre incroyable. On va faire environ, comme j'ai dit, environ 5 heures de mountain bike. On relie 5 réseaux de trail, puis sérieux, c'est genre mes 5 réseaux très favoris. Il y a un peu de trail secrète pour relier les réseaux, mais, hum, honnêtement, c'est juste malade. Donc, je vais vous montrer ça. Puis, comme j'ai dit, une fois que c'est brossé, dans le fond, moi, j'ajoute un peu de beurre d'amande. Puis, c'est le poids du final. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment pas une grosse recette. C'est vraiment pas compliqué, mais nutritionnellement, c'est... C'est ça, on peut pas vraiment aller chercher mieux. Donc, ça a l'air de ça. Hum, fait que c'est ça. Je mange ça. Je prends un, deux, peut-être trois cafés. Hum, je prépare mon bike, mon bike de montagne, puis je vous amène sur la et puis, en plus de ça, du point de vue psychologique, on va parler, hum, de Jordan Peterson, aujourd'hui. On va, hum, parler d'un mantra que je me répète, hum, souvent, souvent, de ces temps-ci, que j'ai lu dans son, dans son dernier livre, 12 raisons, hum, pour la vie. Excusez-moi, j'ai la version anglaise, puis la traduction est un peu mauvaise, hum, ma traduction personnelle dans ma tête. Hum, donc, il y a une quote qui dit, dans le fond, que discipline is self-care. Donc, de prendre soin de nous, ça l'égale la discipline. Puis ça, c'est vraiment une quote que j'arrête pas de me répéter, puis je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment, vraiment important de l'avoir en tête, puis de suivre, dans le fond, hum, ce genre de... d'idéal-là. Donc, on se voit tantôt, je finis mon grueau, puis à tantôt. Ciao! Mon nom est Ador Berge, cycliste professionnel canadien. Mon engagement est de te partager mon expertise en performance, pour que tu puisses devenir le meilleur athlète que tu peux possiblement être. Bienvenue à la poursuite de l'excellence. Bon, fait qu'en ce moment, on est sur le chemin de l'arrière du Nord, juste à côté de chez nous. Donc, pour se rendre au premier réseau, qui est Saint-Andre-des-Lacs, on doit passer par-dessus l'autoroute, puis passer par-dessus une clôture. Donc, c'est vraiment un shortcut qui en vaut la peine. Ça nous évite environ 7 km de route, puis on tombe direct d'un trail. Il faut juste vraiment savoir c'est quoi le chemin. Aujourd'hui, pour l'entraînement, comme j'ai dit, on y va en endurance, puis on fait des intensités élevées à la fin. Donc, je vais rouler entre 125 et 135 bpm. Donc, il y a un pace que je peux tenir infiniment, quasiment. Puis, la dernière heure, on va sortir des trails de Vélos-Montagne. On va aller sur le petit train du Nord, puis je vais faire des intensités courtes avec repos courts, un peu pour simuler l'intensité d'une fin de course. Donc, let's go! Bon, fait que là, c'est de ça que je vous parlais. On passe par-dessus l'autoroute. Donc, on a un petit 300 mètres d'asphalte, puis dans le pas long, on va arriver à notre gate. Il faut passer, il faut être assez prudent. Là, comme vous allez voir, il y a un auto qui arrive en arrière. Merci beaucoup! Soyez courtois envers les automobilistes. En plus, on peut en contrevertir vers aimer les cyclistes. Le mieux on est, le mieux les routes vont devenir, le plus safe les routes vont devenir. Donc là, on est rendu au short cut, comme je vous parlais. Donc, un peu de hike et bike pour deux secondes. On en fait tout pour faire un peu de cyclocross. Puis, on passe la gate ici. Puis, dans genre une minute et demie, on est dans les premières trails. Soyez créatifs, surtout en ce temps de COVID. Ça vaut la peine d'explorer. Ça vaut la peine de faire des choses qu'on ne ferait pas en saison régulière. Donc là, on est rendu à cet âme des lacs. On est dans la Red Bull. Une de mes pistes préférées, c'est dans des lacs. Un de mes objectifs aujourd'hui, physiques, c'est de vraiment m'assurer d'être stable sur le vélo en montée. D'engager mon corps. D'engager mes fessiers. De façon à ne pas dépenser d'énergie qui n'est pas nécessaire. Pour le reste, je me pratique à bien récupérer dans les descentes techniques. Quelque chose qu'on peut moins pratiquer en vélo de route. Quelque chose qu'on peut vraiment s'assurer de pratiquer en vélo de montagne. Donc, c'est les deux objectifs physiques de la journée. Donc là, on est dans la Bardasse. Let's go! Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je fais les drops en vélo de montagne. Pourquoi je prends le risque de faire les drops. Je vais vous avouer, en saison, ma réponse serait un peu différente. C'est sûr qu'on ne veut pas se blesser inutilement et avoir à manquer des courses pour rien. Mais en sachant que je n'ai pas de course en les prochaines semaines, de juste me forcer à faire les drops, à aller hors de ma zone de confort, à donner le plus 4% que j'appelle, c'est juste un reminder pour moi qui me rappelle qu'il y a de la valeur à sortir de notre zone de confort. Qu'il n'y a pas beaucoup de valeur à rester confortable. Donc, même si ce n'est pas directement relié à mon sport principal au vélo de route, de faire les drops, je m'assure de me placer hors de ma zone de confort. Je m'assure à constamment habituer mon organisme à être inconfortable. Trouver le confort qu'on appelle dans l'inconfort. C'est ça mon objectif à chaque jour. Regardez-moi ça, alentour de nous. C'est de toute beauté. Surtout quand vous êtes en forêt, quand vous êtes sur le vélo, prenez le temps de bien respirer. Prenez le temps d'apprécier la chance que vous avez de pouvoir prendre le temps pour faire un beau sport comme ça, d'avoir le privilège de pouvoir avoir un bike, d'avoir le privilège d'avoir des forêts, d'avoir le privilège d'avoir une bonne santé. Donc, prenez le temps. Focusez votre attention sur votre respiration. Soyez grateful, soyez appréciés chaque moment de votre ride de mountain bike. Soyez là avec vos sensations. C'est un genre de méditation sur le bike. Regardez-moi ça. Donc, on est sur la seule pas mal partie de l'asphalte, de la ride. On relie les pistes de Saint-Anne-des-Lacs au sentier de Thames, un ancien sentier de ski de fond. Ça, ça va nous amener direct en haut du mont habitant. Là, vous venez de voir, j'ai changé de bouteille. J'ai déjà deux bouteilles de bu. Donc, ça fait deux heures que je suis parti, deux bouteilles de bu. Mon objectif, c'est vraiment 30 à 60 grammes de glucides à chaque 30 minutes, plus environ 500 millilitres d'eau ou de mix à chaque 30 minutes. Et à chaque heure, désolé. Donc, soyez sûr de vous tenir bien hydraté dans des rides d'endurance comme ça. C'est facile de sauter des 30 minutes. C'est facile de manger ou de boire un peu moins. Mais on doit se rappeler que comme aujourd'hui, vu que j'ai des intervalles à la fin de l'entraînement, mon objectif, c'est d'arriver le plus frais possible à la fin de l'entraînement. Donc, je veux m'assurer de vraiment pas hypothéquer mes réserves de glycogène et de pas arriver un peu déshydraté quand c'est le temps des intensités parce que c'est vraiment là que ça compte. Donc, surtout quand vous avez des intensités élevées à la fin de l'entraînement d'endurance, assurez-vous que boire puis manger, rester le plus économique possible, c'est votre priorité. Donc, on est vers la fin de la tâme. La tâme, ça a été très frustrant pour moi au début de découvrir la trail. Je me trompais toujours. Il y a plein de fourches. J'avais toujours de la misère à savoir quelle fourche prendre. Ça, je trouve que ça revient un peu à notre concept du début. De prendre soin de soi, ça égale la discipline. Donc, honnêtement, ça aurait été bien plus facile de faire fuck off, comme on dit, puis d'oublier la tâme, de pas essayer de trouver le sentier était où. Mais à force de le faire, je l'ai fait comme quatre fois en essai-erreur, mais maintenant, je le sais par cœur. Je vous garantis que le moi, moi en ce moment, actuel, il remercie le Adam passé d'avoir eu la discipline, de faire l'effort de ne pas succomber à la frustration, puis de faire l'effort, dans le fond, de trouver la trail. Puis je vous garantis, ça en vaut la peine. Puis le Adam actuel, il sent que le Adam passé, il a pris bien soin de lui. Donc, j'espère que vous comprenez un peu le concept en ce moment. Vous commencez à le comprendre. Que d'avoir la discipline, dans le moment présent, de faire le choix le plus optimal, c'est vraiment ça qui mène à un bonheur de notre être futur, mais aussi à un bonheur de notre être actuel. parce que le savoir qu'on a fait de notre mieux, le savoir qu'on a choisi le choix le plus optimal, ça résulte dans une paix d'esprit. Je vais vous en parler un peu plus tard. C'est un concept de Ryan Holiday que je trouve super intéressant. Donc, à tantôt. Donc, on vient juste d'arriver au top de la Vertigo. Une de mes descentes préférées dans les Laurentides. C'est vraiment la toute beauté. Une descente assez technique. Je vous ai parlé du 4%. Pour eux qui ne sont pas familiers avec la règle du 4%, c'est juste une façon de dire, de sortir de notre zone de confort, mais pas trop. Donc, on ne veut pas du plus 25%, du plus 50%. Ça, ça va juste nous pousser à procrastiner. Si j'essaie de faire un module, si j'essaie de faire une drop qui est vraiment hors de ma zone de confort, je ne vais juste pas la faire ou je vais me faire mal. Donc, si on veut constamment s'améliorer, on doit juste être un peu en dehors de notre zone de confort. Donc, plus 4%. À une place où 90% du temps, on ne se blesse pas, mais qui nous demande une attention complète, un focus complet. Par exemple, si on ne se challenge pas assez, si on n'est pas dans un plus 4%, si on est dans un moins 3%, par exemple, on va juste s'ennuyer. Donc, de là, l'important, de tout le temps sortir de notre zone de confort, c'est ce qui va nous pousser à non seulement pas nous ennuyer, mais aussi à nous améliorer. Donc là, comme je vous le dis, on est rendu dans le vertigo. Je vais arrêter de vous parler. Ça commence à être un peu intense. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Une de mes trails préférées, sans équivoque, dans les Laurentides. Comme je vous le dis, la parfaite combinaison entre technique et flow. c'est juste incroyable. Ici, on est dans la e-walk, la fin de la vertigo. Comme sa petite sœur, un peu plus travaillée, la e-walk, un peu moins technique, un peu plus flowée. la combinaison des deux descentes, une de mes préférées, comme je vous l'ai dit plus tôt. Ça nous fait environ 3 minutes, 3 minutes 25 de descente. Il y a de tout. Il y a des jumps, il y a des racines. Il y a de la roche, il y a du flow, il y a du danger. Bon, ça fait qu'arrête des panneurs, on est environ à mi-ride, environ 3 heures dans la ride. J'ai pris deux Monster Hydro, sans caféine, extra électrolyte. C'est vraiment aux préférées. Ensuite de ça, j'ai un petit cappuccino glacé, une petite bouche de caféine. Ça fait quand même une longue ride, puis il est comme midi, midi et demi. Puis honnêtement, j'ai un petit down. Alex de Barista, on veut ça, mais Barista, pas Starbucks. On veut un cappuccino glacé en dépanneur. Tout le monde, on veut acheter Alex, puis on le force à en faire un, ça serait exquis. Puis en plus de ça, bien, j'ai une petite récompense. J'ai une petite Snickers au beurre d'amont, c'est genre nouveau. Elles sont vraiment bonnes en vrai. Sinon, ça a l'air un peu lonely, comme vous voyez. Je suis assis dans l'herbe sur le bord d'un dépanneur. Mais honnêtement, c'est tout le temps la meilleure partie de la ride, de juste relaxer un peu avant de repartir. Donc, on vient de quitter le dépanneur. On arrive à la partie la plus difficile, la plus demandante de la ride. On monte la pente de ski dans les pistes de ski. comme je vous l'ai dit, il fait 34 dehors, donc tempérenture ressentie avec le soleil plombant. Ça devrait être assez incroyable, mais ça en vaut la peine. On termine ça après, en haut de la bosse, sur ma préférée, descente, dans les Laurentides. Donc, préparez-vous. Ça va être malade. Donc là, pas un petit problème, mais un petit obstacle. Normalement, je montre par la plagne, c'est une piste verte. Ça se monte assez bien sur le vélo. Il n'y a pas bien plus que du 25-30%. 40%. Là, je lui assis une nouvelle piste, mais finalement, c'est une noire. En ce moment, je suis dans le genre du 40%. Ça ne monte pas vraiment. Mais avant, j'aurais été vraiment frustré de ce que je serais du tabarnak avant. Tu ne peux pas faire ton training comme du monde. Mais là, je vois cet obstacle-là comme une opportunité. Une opportunité de faire un genre d'exercice de musculation. Donc en ce moment, en montant la pente de ski comme ça, dans du 30%, c'est comme si je faisais des squats. C'est comme si c'était un exercice de musculation. Donc, voyez les obstacles en mettant pas une opportunité. Essayez de voir la glace à four, comme on dit. Puis changer les obstacles sur votre chemin à challenge. À challenge qui, intelligemment, vont vous aider à devenir des meilleurs cyclistes, mais aussi des meilleurs personnes. Parce que c'est ça à la fin du compte qui compte. Donc, j'espère que je n'aurai pas trop d'herbes à poux. Puis, là, c'est vrai, on se voit en haut pour la descente. Yeah, boy! Enfin au sommet. Puis on rentre dans une de mes trails favorites. Le fun commence. Tout l'effort pour monter la bosse en vaut maintenant la peine. Here we go! Fuck you up, bruh! Et quoi ? Turve banks ! Woof ! Turve banks ! Just 4%. Drop ! Oh yeah ! Oh my God ! Tout bouloté ! Checkez-moi ça alentour. Cut ! Rug garden ! Oh my God ! Woof ! 140, 140, ça le fait ! Donc, on est dans la deuxième montée. J'essaye très fort de rester dans mes zones. Donc, ça serait vraiment facile de juste essayer de monter le plus fort possible. Mais on doit se rappeler que des fois, il vaut mieux de s'économiser, d'être calme puis d'attendre la fin. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vraiment être le plus frais possible lors des efforts courts à la fin de l'entraînement. Donc, ça donne rien de s'hypotéquer puis d'aller travailler des zones qui sont déjà hypothéquées par les entraînements précédents. Donc, on veut être sage. Voyons, en ce moment, je fais des zigzags dans la pente de ski. Je pourrais monter en ligne droite, mais ça me prendrait beaucoup plus de watts. Donc, oui, de forcer d'avoir le couteau entre les dents, le hard row work, comme on dit, ça paye, mais des fois, ça vaut la peine de relâcher le gaz un peu et de travailler intelligemment. Donc, là, on est dans la deuxième descente secrète. C'est de toute beauté. pour revenir à notre deuxième équation, notre deuxième mantra qui vient de Ryan Holiday, cette fois-ci, qui nous dit que le contrôle de soi, ça l'égale la paix d'esprit. C'est assez simple et compliqué à expliquer, désolé. d'avoir la discipline de se contrôler, comme vous savez, ça feel good. D'avoir la discipline de choisir le bon choix selon nos valeurs, donc de suivre à arrêter dans chaque moment, ça résulte en une paix d'esprit qui est vraiment adjacente avec le bonheur. donc une paix d'esprit qui est sans anxiété, une paix d'esprit qui est sans regret, une paix d'esprit qui est satisfaite avec le travail, avec l'amour qu'on a donné au monde. Donc pensez-y, le contrôle de soi égale la paix d'esprit. Vous allez voir ces deux quotes-là de Jordan Peterson qui nous dit que de prendre soin de nous, c'est la discipline puis Ryan Holiday qui nous dit que la paix d'esprit vient avec le contrôle de soi. Ça se rejoint assez facilement d'une façon assez incroyable qui résume en gros beaucoup de philosophie, surtout celle de la philosophie stoïque. Désolé. Donc, laisse monter comme je l'ai dit. Après, on redescend jusqu'en bas puis il nous reste juste la descente de la croix. Dernière descente secrète. La préférée. Wouh! DROP! 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 MANUAL! DROP! 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 Ouh! Donc là, on approche le dernier réseau, juste à ma droite, juste là. Boulangerie, merci la vie. Sûrement, le meilleur, c'est la meilleure place pour aller déjeuner, dîner. Ils ont encore un peu d'amélioration à faire sur leur café, mais pour le reste, c'est vraiment exquis. Là, on s'en va juste en face. On s'en va à la descente de la croix. Donc, c'est une montée assez technique. En haut, on a un super point de vue. Vous allez voir, c'est de toute beauté. La descente, c'est style enduro. Beaucoup de rush, beaucoup de drop. Vraiment technique. Super le fun, un peu old school même. Super fun de descente. Une descente vraiment à pique aussi. Donc, on fait ça, puis après ça, on est en mode intervalle pour terminer l'entraînement. On est dans la montée de la croix. On est environ à la moitié, comme je vous dis, en haut. on a une des plus belles vues. Comme vous voyez, c'est de toute beauté. Le soleil à travers les arbres. Je n'ai rien à vous dire. Je suis assis dans le table. J'essaie de garder ça en contrôle malgré tout. Mais, je voulais juste vous montrer le paysage incroyable avec la lumière, avec le soleil. Donc là, on arrive en haut de la descente de la croix. regardez-moi ça à gauche de toute beauté. Wow! Là, je vous invite. La descente, elle prend à peu près deux minutes. Je vous invite à la faire avec moi. Vous allez voir. Vous n'allez pas regretter des capes de roche avant de les crédits. Je vais pas vous mentir. Je commence à être un peu bonheur. Donc, je prends pas de risque. Surtout que je suis tout seul. En ce moment, de prendre pas de risque, c'est déjà à plus 4%. Parce que je suis pas complètement en récupération, ça, je vais vous dire. Donc là, c'est la petite partie un peu plus facile. On vient de faire deux capes de roche. Tant pas long. On arrive aux deux plus gros capes de roche. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Je te garantis en vrai. C'est vraiment impressionnant. de justesse. On se rappelle la peur, c'est une anticipation du futur. C'est pas nécessairement vrai. on arrive au dernier cap de roche. Au plus intense. Désolé, ça c'était l'avant-dernier. Là, on arrive au dernier. Dropper seed! Wouh! Est-ce que on voit? On vient de sortir du sentier de la croix. Je viens d'arriver sur le petit train du nord. Comme vous voyez, j'ai pu pas en tout dos. Mais c'est pas une excuse. Là, il me reste des intervalles à faire. Donc, comme j'ai dit au début, début, on a 30 secondes max, 30 secondes récup. On fait ça pendant 6 minutes. Ensuite de ça, on a 20 secondes max, 20 secondes récup. On fait ça pendant 6 minutes. Puis ensuite de ça, on a 10 secondes max, 10 secondes récup. On fait ça pendant 6 minutes. Donc, en tout, on a 18 minutes d'intervalle. Puis entre les séries, entre les 3 séries, on a 3 minutes de repos. Donc, il reste à peu près 24 minutes à l'entraînement plus un autre 10 minutes de cool down. Comme je vous dis, j'ai plus d'eau, mais c'est pas une raison. Dans une course, si vous avez plus d'eau, si vous avez plus de bouffe, est-ce que vous allez arrêter? Est-ce que vous allez lancer la serviette? Est-ce que vous allez dire « Ah, j'ai pas d'eau, c'est une raison pour pas gagner? » Non, là, ça donne de même. Je vais faire les intervalles quand même et après, je vais m'assurer de bien me réhydrater. Là, tournez pas mes dires en disant que je dis de pas boire d'eau, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que des fois, ça vaut la peine de voir qu'on peut s'en sortir même si les conditions ne sont pas parfaites, de voir qu'on peut s'ajuster. Donc, je fais les intervalles puis on se voit à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je viens de sortir des petits traits dans l'air de chez nous. J'ai fait les intervalles. Ça a bien été. Je suis fier de moi. Juste pour résumer notre petite conversation, on se rappelle, la paix d'esprit vient avec le contrôle de soi. Le contrôle de soi, ça vient en suivant nos disciplines, en étant strict sur nos disciplines, nos disciplines qui ont été établies en fonction de nos valeurs. Ça, ça va nous permettre de prendre soin de nous. Donc, c'est non seulement un investissement dans le futur, mais en plus de ça, ça nous permet de mieux vivre dans le moment présent. Sinon, bien, merci d'avoir aidé avec moi. j'espère que vous avez aimé ça, le nouveau format. Merci à tout le monde, que ce soit à mes commandes sphères que vous allez voir à la fin de la vidéo ou à tous ceux qui ont donné de l'argent sur Paypal ou sur Interac. Merci infiniment. Ça fait tellement plaisir. Ça me permet d'améliorer mon contenu puis de penser à mon contenu puis de prendre du temps pour que vous soyez des meilleurs cyclistes. Donc, j'arrive dans mon entrée comme normalement. On se laisse sur une respiration consciente. Beaucoup d'amour qui entre. Beaucoup d'amour qui sort. Merci tout le monde. On se voit au prochain emprènement. Ciao.